Je n'étais pas venu pour ça non plus. Je vais être bref. Parce que quand j'ai commencé ma vie publique, j'avais la plus jeune de mes filles qui était très très jeune. Et quand je lui proposais de venir à une réunion, elle me disait « Est-ce que tu vas parler ? » Et quand je lui disais oui, elle me disait « Non, alors je ne viens pas. » Donc il faut faire court. Je voulais simplement vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a un peu de temps. C'était lors d'une campagne électorale de Josette Ponce. Et donc ça fait un petit peu de temps. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, aux côtés de Georges Ferreiro et de vous toutes et de vous tous. Parce que Georges le connaît plus longtemps, d'ailleurs je l'ai connu en commençant dans la vie publique. Mais j'avoue que depuis qu'il est maire, je découvre notre homme. Et je crois que vous aviez besoin d'un chef, c'est un chef. Vous aviez besoin d'un travailleur, c'est un travailleur. Vous aviez besoin d'un meneur, vous avez un meneur. Vous aviez besoin de quelqu'un qui aime sa ville, je crois que si vous ne l'avez pas compris ce soir, vous ne le comprendrez plus. Et c'est un homme passionné. Et effectivement, je crois qu'il est en train de prendre toute la mesure de sa nouvelle fonction. Et il le fait avec beaucoup de force et beaucoup de talent. Et donc, moi j'avoue que, je viens de le dire à Alexandre Doriot, qui était à côté de moi, le film qu'il a passé tout à l'heure, l'année prochaine, je vais le faire à Saint-Marie. Je trouve que c'est bien. C'est superbe. Et oui, mais ça parle. Ça évite les longs discours. Et donc, je trouve ça très bien. Et puis, c'est la première fois que je l'entends, que je le vois faire un discours. C'était au cordeau. Il apprend vite, le petit. On a le même âge, mais enfin bon. Et donc, je voudrais vous dire que toutes les espérances, nous pouvons les avoir pour cette commune de Sous-Saint-Bombe, qui est de bosser. Effectivement, nous sommes passés en communauté d'agglomération, en peu de mois. C'est vrai que j'ai mené ça de façon un peu virile, on va dire, quitte à surprendre certaines personnes. Mais l'enjeu était important. Il fallait vous faire économiser, à vous toutes et à vous tous, contribuables de cette communauté, il fallait vous faire économiser quelques centaines de milliers d'euros. Et ma foi, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval tous les matins. Donc, nous l'avons fait. Je dois dire que je suis heureux d'avoir mes collègues maires qui m'aident beaucoup dans cette démarche. Je leur ai dit, on va partager tout. Les délégations, le travail, les responsabilités. Et de temps en temps, je leur demande où ils en sont. Même qu'aujourd'hui, j'en ai croisé un qui n'était pas au courant du dossier. Alors, il s'est fait tirer les oreilles. Non, ce n'est pas lui. Oui, mais je n'avais pas donné le nom, tu vois. Alors, je pense que l'année prochaine, s'il m'invite, je pourrais vous dire tout ce que nous avons mis en chantier, il y a de beaux projets à mettre en place, en préservant du mieux que nous pouvons les contribuables que vous êtes. Mais je pense que le chantier qui est devant nous est un chantier intéressant. Simplement vous dire que, pour terminer, c'est vrai que nous traversons des moments difficiles. Hier, j'ai vu des gens qui pleuraient. Et effectivement, peut-être qu'on ne s'y attendait pas, en tous les cas, à une telle violence. Et je sens que, chez beaucoup d'entre vous, il y a de l'inquiétude. Je voulais simplement vous dire ce que je dis souvent. C'est que vous pouvez penser que les problèmes sont graves. Mais il faut aussi savoir un peu relativiser. Vous toutes et vous tous, vous avez des enfants, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants peut-être. Quand vous pensez que les choses vont mal, prenez votre enfant dans vos bras, et posez-vous la question, qui a-t-il de plus important que de tenir son enfant dans ses bras ? Je vous promets que, quand vous aurez répondu du plus profond de votre âme à cette question, vous verrez que bien des problèmes sont beaucoup moins des problèmes. Voilà ce que je vous souhaite d'apprécier cette chance de pouvoir serrer son enfant dans ses bras. Et vous dire que, rentrer dans la sinistrose, ce serait faire un beau cadeau aux gens qui nous ont provoqué ces moments terribles. Et que donc, il faut que vous retrouviez le sourire, ou que vous le gardiez. Parce que dans le sourire, il y a beaucoup plus de choses que dans les mots. Et, croyez-moi, écouter le silence de quelqu'un qui sourit, ça vous apporte beaucoup plus de choses sur lui que dans les mots qu'il pourrait dire. Alors, profitez de tout ça, souriez, soyez heureux. Vous êtes dans une ville qui est magnifique, qui est pleine de projets, qui est pleine d'ambitions, qui est pleine d'avenir. Alors, profitez déjà de cette année 2015. Passez tous et toutes une très belle année 2015.